En gros, si vous voulez savoir, que ce soit les patriaches, les prophètes, les initiés et tous, ils avaient des noms, on va dire, de wassé, donc Afrique, les noms africains, d'une seule et même tribu, la tribu Sawa. La tribu Sawa, comme j'ai dit précédemment dans une vidéo, ils ont pris l'histoire d'un peuple en Afrique qui s'est déroulé pendant des siècles, des milliers d'années déjà, en fonction des époques, ils ont rassemblé, ils ont pris, en fonction des époques, ils ont rédigé toute une autre histoire. Ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les noms, ils ont changé les couleurs, ils ont changé les boutumes, la façon de faire. Et ils ont ramené des soi-disant livres religieux et inventé des religions en disant que non, c'est les dieux qui les a donnés la révélation, que toute écriture vient de Dieu. Non, c'est qui Dieu ? On va entrer plus en profondeur. Qui n'est, femme de Sango, ne lui avait point donné d'enfant. Elle était déjà vieille, avancée en âge. Elle avait une amie intime, comme j'ai dit, qu'elle considérait comme sa propre soeur et vivait avec eux. Ça, ça arrive constamment en Afrique. C'était une très belle jeune femme. C'était une très belle femme noire, djene, c'est-à-dire égyptienne. Parce que les égyptiens, on les appelait, les vrais noms, le nom égypte, ce n'est pas égypte, ce n'est pas égypto, non. C'est djene qui veut dire voir. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Du nom de Wala. Donc, Agar, de la lignée, de la lignée, Sawa, de la lignée, Sawa. Parce que les égyptiens eux-mêmes, ce sont des Sawa. Donc, Abraham, qui était lui-même un Sawa, va épouser. C'est-à-dire, va avoir un enfant avec une autre Sawa, mais d'une autre tribu. Etant lui-même avec déjà une autre Sawa, qui est toujours Sarah, donc King.